Si vous allez à la salle de sport, que vous vous entraînez, que vous revenez et que vous regardez dans le miroir, vous ne verrez rien. Et si vous allez à la salle de sport le jour suivant, que vous revenez vous mater dans le miroir, vous ne verrez rien. Et c'est là que l'aventure s'arrête pour la plupart d'entre vous. Dès que vous ne voyez pas de résultat, vous lâchez médiocrement. Or, si vous croyez fondamentalement que c'est le bon plan d'action et que vous vous y tenez, que vous vous engagez à suivre le régime, à faire de l'exercice, je ne vous garantis pas de résultat miracle, mais je suis certain que tôt ou tard, vous les verrez. Si vous frappez un chien mille fois à mille endroits différents, il ne se passera rien. Mais si tu frappes un chien mille fois exactement au même endroit, tu vas le faire tomber. Les gens se fixent des buts, ils ont des rêves, ils parlent de ce qu'ils veulent accomplir, mais vous ne les entendrez jamais dire ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour y arriver. Ils vous diront leurs objectifs, leurs rêves et leurs aspirations. Ils vous diront qu'ils veulent devenir géniaux, mais vous ne les entendrez jamais dire qu'ils arrêteront de sortir le vendredi soir. Ils ne nous diront jamais qu'ils vont rentrer à 21h au lieu de 18h. Et honnêtement, je ne veux pas traîner avec des gens qui n'arrivent pas à se lever sans y être contraints. Je ne laisse pas ce genre de médiocrité rentrer dans mon cercle. Moi, je veux traîner avec quelqu'un qui s'en tape des sacrifices. Je veux quelqu'un qui est prêt à se mettre dos au mur. Autant il m'arrive d'avoir des coups de mou comme tout le monde. Autant je fais ce que j'ai à faire malgré tout. Pourquoi ? Parce que le succès n'est pas un sentiment, c'est un état d'esprit. Vous devez vous engager à devenir meilleur. Vous devez vous engager à être une personne d'action. Vous devez vous engager à être quelqu'un qui ne se contente pas de parler, mais qui va jusqu'au bout des choses. Vous devez planifier à l'avance. Et en planifiant, vous devez créer une vie dans votre tête qui est tellement géniale que même si vous ne réussissez pas, vous serez meilleur que tout le monde. Ton problème, c'est que dès que tu commences quelque chose, tu l'arrêtes. Puis tu commences autre chose et tu l'arrêtes. Un jour, tu te sens bien et tu le fais, mais le lendemain, tu te sens pas bien et t'abandonnes. Ne te lance pas dans un truc en janvier si c'est pour l'arrêter en mars. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu dois être cohérent. Les gens qui font les choses de manière cohérente surpassent les gens qui sont talentueux et doués. Parce que oui, le talent ne fait pas tout. Parfois, il ne s'agit pas d'être le plus intelligent. Souvent, il s'agit de cohérence et de constance. La constance, c'est juste de faire une chose et de continuer à la faire. Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Tu dois travailler chaque jour comme si quelqu'un travaillait 24h sur 24 pour t'enlever ton titre. Si vous ne travaillez pas pour vous améliorer au quotidien, si vous ne cherchez pas à réaliser votre véritable potentiel, vous perdrez. Soit vous vous améliorez, soit vous vous faites dépasser par des gens qui le font. Chaque fois que vous vous détendez et que vous pensez que vous êtes le meilleur, il y a quelqu'un qui se trouve dans votre rétroviseur sur le point de vous doubler. Et si tu n'es pas constant, tôt ou tard, tu te feras doublé. Le seul moyen que ça n'arrive pas, c'est de ne pas se contenter et de continuer de progresser. Ton problème, c'est que tu agis comme si bien faire était une option. Mais ce n'est pas une option. C'est soit tu te donnes à fond et t'es titulaire de ta vie, soit tu es sur le banc de touche. Si tu veux vraiment réussir, tu dois vivre avec cette vision. Les gens regardent ceux qui réussissent comme s'ils étaient des surhommes. La vérité, c'est qu'ils n'ont rien de plus que toi et moi. La seule différence, c'est que ceux-là se réveillent avec une vision claire et précise. Ils savent qui ils sont, où ils vont et ce qu'ils doivent faire pour atteindre leur but. Quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez où vous allez, quand vous savez comment y aller, vous vous réveillez chaque matin et vous y allez. Et si vous n'êtes pas prêts à le faire chaque jour, vous ne battrez jamais celui qui le fait chaque jour. Alors la question, elle est simple. Est-ce que tu es prêt à y aller pour de vrai ? Je ne te parle pas de faire semblant et de parler comme tout le monde. C'est pour les merdes, ça. Je te parle de vraiment te lancer, de faire les choses pour atteindre ton but. T'arrêter de faire semblant. Tout le monde fait semblant. Regarde la vie qu'ils ont. Est-ce que tu la veux ? Moi, non. Alors si tu veux faire les choses, porte ton courage à demain. Élance-toi maintenant et sois constant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada